Musique Au secours, ma différence. Respecter la singularité de l'autre n'est pas chose facile. Dans la singularité s'inscrit la différence, qui marque l'autre de sa violence. La singularité que donne à voir le handicapé devrait s'inscrire dans une réflexion collective et permettre un aménagement de l'environnement qui ferait partie de la normalité, au lieu de marquer le handicap du saut de l'exception. Être déficient visuel aujourd'hui relève de l'héroïsme. Parcourir les rues d'une grande ville, s'embouffrer dans le métro, ou aller prendre un train à la gare n'est pas simple, même si un grand nombre de déficients visuels le font continuellement. Ce que je voudrais montrer ici, c'est l'abîme qui existe entre l'évolution des techniques, les possibilités qu'elles ouvrent, et le peu de réalisations concrètes d'aménagements sur le terrain qui permettraient une meilleure accessibilité. Je voudrais évoquer des cas concrets et personnels dans lesquels beaucoup se reconnaîtront. De bon matin, je pars travailler. Ma canne blanche est dans ma main, efficace. Elle ne peut cependant pas enlever les poubelles qui encombrent le trottoir. Je tape à droite, à gauche, je finis par me frayer un passage, et je heurte une énorme moto qui finit sa nuit posée là, au milieu de ma route. Je m'apprête à traverser la rue que je connais bien, mais j'en suis empêchée par une voiture stationnée sur le passage piéton, qui est collée à l'avant comme à l'arrière à deux sœurs jumelles. Enfin, me voilà arrivée au métro. Quelle bousculade ! Je suis dans la rame. Je change à la station Bastille. Le quai est noir de monde. Les gens me poussent et me voilà soudain tombée en sandwich entre le quai et le wagon. Les jambes et les cuisses dans le vide. Deux bras puissants, l'extip de cette position inconfortable est tellement angoissante. J'ai le genou déchiré, les cuisses couvertes d'hématomes, sans compter la peur qui m'a envahie. Le métro est parti comme si de rien n'était. Il faut savoir que dans cette station, le quai est en courbe, et qu'il y a un espace béant entre le trottoir et le wagon. Les témoins de cette aventure m'ont bien sûr aidé, mais pressés par le temps, s'en sont allés vers leurs affaires. Le conducteur du métro n'a même pas sourcillé. La rame a poursuivi sa route. C'était il y a deux ans. Métro quatre ans plus tôt, à la station Porte d'Orléans, toujours avec ma canne, j'ai été bousculée par des gens, fort pressés, et je me suis retrouvée entre deux wagons. Je n'ai dû la vie sauve qu'au réflexe d'un homme qui s'est agrippé à ma robe et à mon manteau et m'a ramenée sur le quai au moment où le convoi partait. J'avais heurté mes poussoirs métalliques. Je m'en suis tirée avec quelques côtes fêlées, une épaule meurtrie et la jambe déchirée. On m'a transportée dans le bureau du chef de station qui a appelé les pompiers. Ces derniers n'ont pu me transporter à l'hôpital parce que je n'avais pas perdu connaissance et que l'accident était arrivé dans le métro. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir l'autorisation de faire une déposition dont je n'ai jamais eu la moindre nouvelle. Je n'ai jamais eu la moindre nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501